L'Angevin commence sa carrière dans la période où la découverte de rayons X par Röntgen précède de peu celle du radium par Pierre et Marie Curie. Dans le monde scientifique, c'est l'enthousiasme. À Paris, les Perrins, les Curies, l'Angevin forment un véritable noyau d'amitié. Les jeunes savants plongent dans la nouvelle physique. Ils adoptent un parti préatomiste se proposant d'expliquer le visible par de l'invisible caché. Pour cela, il faut lutter contre le dogmatisme de certains professeurs de physique qui ronronnent encore sur la vieille mécanique rationnelle. L'Angevin, lui, voit l'avenir de la physique dans le développement de l'électromagnétisme, étude des interactions entre courants électriques et champs magnétiques. Il enseigne au Collège de France et à l'École de physique et de chimie. 1904, 32 ans. L'Angevin est devenu un théoricien très averti de la physique moderne. Avec Henri Poincaré, mathématicien de génie, il est chargé de représenter la physique française au congrès de Saint-Louis. Rien de moins. L'Amérique, 15 ans après la fin des guerres indiennes. Le Nouveau Monde. Avec Rousser Ford, Langevin présente un rapport sur la physique des électrons, particules qui gravitent autour du noyau atomique. Il y a, dit Langevin, une Amérique nouvelle qui peut enseigner beaucoup de choses dans l'ancien monde. À son retour, il entreprend dans l'air et au cœur de la matière, deux explorations. Pour opérer à Paris dans un air aussi pur que possible, c'est du sommet de la tour Eiffel que Langevin fait une étude des variations des ions, ces particules électrisées mobiles dans les gaz. Langevin démontre qu'il y en a deux espèces. Les petits ions sont produits sous l'action directe des rayons cosmiques. À 5000 m, ils existent seuls. Sur eux se condensent les cirrus, nuages qui flottent très haut dans le ciel. À basse altitude, les gros ions ou ions de Langevin condensent la vapeur d'eau. Sur eux se forment les gouttes qui constituent les nimbus, nuages bas de la pluie. En réalité, ce sont des poussières ultramicroscopiques électrisées, des milliers de fois plus lentes que les petits ions. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...